Yo la King Family, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo je vais vous montrer un glitch qui va vous permettre tout simplement d'avoir 5355 CP gratuitement. Et oui, vous ne rêvez pas, et sans plus tarder, c'est parti ! Comme je vous l'avais dit dans le dernier live, j'ai trouvé une petite faille dans le code source du jeu. Et vu l'emploi de ce glitch, je vous promets que quelques heures après la sortie de cette vidéo que vous êtes en train de regarder, le glitch va être patché. Du coup, profitez-en au maximum tant que c'est encore possible. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo à vos proches et à vos potes qui jouent à Call of Duty Mobile. Même s'ils ne sont pas dans la King Family, ils ont le droit d'en profiter aussi. Et je vous conseille de le faire dès maintenant parce que ça peut être patché d'une minute à l'autre. Et avant de vous montrer le glitch, j'ai quelque chose à vous dire, membres de la King Family. Et oui les gars, ne tombez plus dans les pièges de certains Youtubers qui vous disent qu'il y a un glitch qui vous permettrait d'avoir des CP illimités. C'est clairement pas possible. Et même si c'était possible, quelques jours, voire quelques heures après avoir fait ce glitch, votre compte peut être banni. Et du coup, vous perdrez vraiment tout ce que vous avez payé. Et du coup la King Family, je compte maintenant sur vous pour ne plus jamais tomber dans ce genre de pièges. Là, il y a des gens qui se demandent sûrement, mais attendez, tu nous dis que c'est impossible, mais tu nous proposes un glitch qui nous permet d'avoir des CP gratuitement. Hein ? Alors si toi aussi tu t'es posé la question, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Ça veut dire que tu vas plus jamais te faire avoir sur Youtube. Mais les gars, mon glitch est différent. Comme je vous l'ai dit juste avant, ce glitch va pas vous permettre d'avoir des CP illimités, mais il va vous permettre d'avoir exactement 5355 CP. Vous pouvez pas en avoir plus, ni en avoir moins. C'est vraiment ça ou rien. Et je vous promets que 5355, c'est déjà pas mal. Et comme vous le savez sûrement, pour tous les glitchs que je vous propose, si ce glitch était dangereux pour votre compte, je ne vous l'aurais jamais proposé. J'ai testé ce glitch sur mon deuxième compte, et sur plusieurs comptes de mes amis, et il n'y a vraiment aucun risque. Et pour vous montrer comment le faire, je vais tout simplement le faire devant vous, sur mon compte principal. Mais avant de passer à ça, n'oubliez pas de mettre un gros pouce en l'air, franchement ça me ferait super plaisir avec toutes les recherches que j'ai fait. Et si le glitch marche pour toi, écrit « Waouh, incroyable, ça marche » dans les commentaires. Et n'oubliez pas les commentaires, car il y a pas mal de bons qui regardent les commentaires avant de regarder la vidéo. Du coup, si vous n'écrivez pas « ça marche », bah ils vont pas regarder la vidéo. Et ça serait dommage que certaines personnes ne puissent pas profiter de ce glitch juste à cause de ça. Mais bon, maintenant que c'est fait, maintenant que vous êtes prêts, c'est parti ! Alors comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment zéro CP. Et pour faire ce glitch, vous avez tout simplement à suivre les mêmes étapes que moi. Cliquez sur votre nom, et là, allez dans « Historique de joueurs ». Et là, vous devez désactiver le partage de résultats avec les autres joueurs. Et ne vous inquiétez pas, vous pourrez très bien le réactiver juste après le glitch. Et une fois que c'est fait, retournez dans le menu principal, et rendez-vous dans la boutique. Et plus précisément, dans la boutique de crédit. Et pour ceux qui ne savent pas, les crédits, c'est des points gratuits que vous gagnez en jouant. Alors que des CP, c'est des points payants, mais qu'on va essayer d'avoir gratuitement. Et maintenant que vous êtes dans la boutique de crédit, il vous faut acheter quelque chose. Et vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi. Par exemple, si vous n'avez pas beaucoup de crédit, vous pouvez acheter ce spray. Mais pour ma part, comme j'ai assez de crédit, je vais en profiter pour acheter la DRH. Une arme dont je vous avais parlé dans cette vidéo. Et là, on arrive à une étape très importante. Lorsque vous allez acheter votre DRH ou même n'importe quel objet, vous devez vous mettre en mode avion. Ça doit être très rapide, vous devez cliquer sur achat et direct vous mettre en mode avion. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai un message d'erreur, mais ça a marché car derrière, j'ai l'animation de la DRH. Et là, vous allez cliquer sur réessayer, ça va charger. Et quand ça va réapparaître, vous allez recliquer sur réessayer. Et encore une fois, ça va réapparaître, vous allez cliquer sur réessayer. Et là, vous avez l'erreur de chargement. Et pour que le glitch fonctionne, vous devez absolument avoir cette erreur de chargement. Et maintenant, vous avez tout simplement à désactiver votre mode avion. Et là, si tout se passe bien, le jeu va se relancer et va vous demander de vous connecter. Et si c'est le cas, vous avez tout simplement à vous reconnecter. Et là, vous aurez un temps de chargement. Et ce temps de chargement dépend vraiment de votre connexion, ça n'a rien à voir avec le glitch. Et en attendant que le jeu redémarre, n'oubliez pas de partager ce glitch avec vos potes et vos proches. Franchement, ils vous seront reconnaissants. Et faites-le avant qu'il soit totalement patché. Et normalement, après votre temps de chargement, vous devriez arriver sur ce menu principal. Et là, vous voyez toujours 0 CP. C'est normal les gars, on n'a pas encore filé le glitch. Maintenant, vous devez vous assurer que votre achat a été réalisé. Pour ma part, c'était la DRH. Alors, je vais tout simplement aller dans mon inventaire, vérifier si je l'ai reçu. Et si vous ne l'avez pas reçu, c'est que vous avez tout simplement activé votre mode avion trop rapidement. Alors, refaites l'étape précédente. Et ici, comme vous pouvez voir, mon achat a bien été réalisé. Et maintenant, je peux passer à une étape cruciale de mon glitch. Vous devez absolument revenir dans le menu principal. Et oui les gars, vous devez absolument revenir dans le menu principal. Vous ne pouvez pas le faire directement. Revenez dans le menu principal. Et là, retournez en multijoueur. Et cliquez dans les messages. Et dans les messages, vous allez tout simplement rentrer le code que je vais vous mettre à la fin de la vidéo. Et si je ne mets pas le code ici, c'est tout simplement pour ne pas me faire spot par Activision et par l'algorithme YouTube. Et que ce glitch soit disponible le plus longtemps possible. Même si je sais qu'il va être patché très rapidement. Et ne vous inquiétez pas, je vais vous donner le code à la fin de la vidéo de sorte que YouTube ne puisse pas le reconnaître. Ne vous inquiétez pas, je vous explique ça juste après. Une fois que ce fameux code sera rentré, vous avez tout simplement à faire envoyer. Et là, comme avant, direct, on coupe l'accès internet et on active le bot avion. Et là, vous aurez le fameux message d'erreur. Vous avez tout simplement à faire comme avant et revenir dans le menu principal. Et vraiment, faites comme la vidéo, suivez toutes les étapes. Et je vais en profiter pendant ce temps pour vous expliquer comment obtenir le fameux code. A la fin de la vidéo, juste avant l'outro, je vais vous montrer le code pendant une seconde. Mais le code ne sera pas lisible. Il sera tout simplement à l'envers. Et en faisant comme ça, l'algorithme aura beaucoup plus de mal à décrypter le mot. Et du coup, Activision aussi. On aura donc la possibilité de profiter de ce glitch un tout petit peu plus. Mais pour maximiser vos chances, faites-le le plus rapidement possible. Dès que vous verrez le code à la fin de la vidéo, mettez pause sur la vidéo et mettez votre téléphone, votre écran devant un miroir. Et sur le miroir, vous allez voir le code que vous devrez rentrer dans les messages. C'est aussi simple que ça, mais vous ne savez pas que ça nous permet de gagner quelques heures, voire quelques jours avant le patch. Et là, c'est bon. Le jeu est chargé, retournez dans le menu principal, fermez tout. Et là, vous devriez voir zéro CP. Mais attendez quelques secondes, et voilà les gars. Et voilà, ça c'est mis. Vous venez de gagner 5355 CP gratuitement avec ce glitch. Et surtout, n'oubliez pas d'écrire « Waouh, ça marche, incroyable » dans les commentaires. Je vous mets le code juste après. Et n'oubliez jamais que les vrais kings viennent de la King Family. Sous-titrage ST' 501